Le centre de vaccination Buger Sud a été déployé dans des délais assez courts grâce à un travail partenarial entre la ville de Belay, le centre hospitalier Buger Sud et la communauté professionnelle territoriale de santé. C'est le deuxième centre de vaccination du département de l'Ain après le centre de Fleria. Ce centre au quotidien ne peut fonctionner que grâce à la mobilisation importante des professionnels de santé donc à ce jour nous avons plus de 20 médecins généralistes qui se mobilisent et également une cinquantaine d'infirmiers. Ces professionnels sont soit en activité soit retraités. Alors la ville s'est occupée de toute la logistique de ce centre. Il a fallu mobiliser les services rapidement. La ville de Belay a mis à disposition une salle dans l'intégrale. La ville a également apporté le soutien d'un agent administratif pour assurer le secrétariat du centre de vaccination. Ce site présente plusieurs atouts. Il est proche du centre hospitalier. C'était très important pour faciliter l'acheminement des vaccins. Il est bien identifié par la population du territoire. Il a un grand parking et surtout il est accessible à tout public. C'est parti. Ça va ? Oui. Et bien voilà, c'est fait. L'idée de pouvoir participer et d'aider au maximum les gens étant un peu disponible, j'ai fait comme pas mal de confrères comme vous pouvez le constater. Je ne suis pas le seul à avoir répondu rapidement pour faire avancer les choses. Dans le centre de vaccination, on doit voir les gens, voire éviter, rechercher les contre-indications, les effets secondaires qui pourraient nuire à la vaccination et puis surveiller que les choses se déroulent le mieux possible et qu'il n'y ait pas de complications. Le centre hospitalier Bugé Sud, en lien avec la CPTS, a pu appuyer la CPTS pour mettre en place le centre, surtout sur l'acheminement des doses jusqu'au centre de vaccination. Donc c'est la pharmacie de l'hôpital de Belay qui reçoit les doses au niveau de notre établissement, qui les réceptionne et ensuite qui les met à disposition chaque jour du centre de vaccination. Ce sont les infirmières de la CPTS qui viennent les chercher à l'hôpital et qui peuvent ensuite aller vacciner tous les jours nos patients sur le centre. Alors aujourd'hui, on travaille avec les informations qu'on peut avoir de la part du ministère et puis des établissements supports qui nous livrent les doses de vaccins. Donc aujourd'hui, on a l'assurance en tout cas de finir cette première vague de vaccination jusqu'au 15 février. Donc on fait sur le centre de vaccination à peu près 500 vaccinations par semaine. Et donc on pourra aussi, à partir du 15 février, faire la deuxième dose de vaccination à 28 jours d'intervalle avec la première vaccination et assurer déjà l'ensemble de cette deuxième vague, deuxième dose pour les premières vaccinations. On espère qu'on va avoir des informations complémentaires pour avoir des doses supplémentaires par rapport à notre dotation actuelle et pour pouvoir très vite, j'espère, d'ici une quinzaine, peut-être trois semaines, avoir de nouvelles doses pour faire de nouveau des primo-vaccinations.